bonjour nous sommes maintenant en direct donc bonjour et bonsoir à toutes et à tous soyez donc les bienvenus dans notre second numéro de Vila Talks je suis Christiane-Louis Traoré présidente fondatrice de Women & Logistics Africa pour ceux qui ne le connaissent pas alors si vous nous rejoignez la première fois vous vous demandez ce que c'est que Vila donc Vila c'est une association à but du monde créatif qui regroupe aujourd'hui plus de 400 femmes qui exercent dans les domaines de la supply chain et de la logistique partout sur le continent africain et donc notre mission principale c'est vraiment de faire la promotion du secteur de la supply chain logistique voilà afin d'inspirer des femmes et des jeunes à se former surtout pour intégrer ce domaine à fort enjeu aujourd'hui je suis en compagnie de deux femmes leaders voilà une membre de Vila Pauline White qui est consultante indépendante dans le domaine du culte aérien et maritimes et elle est également la présidente nationale de Vila au Gabon on a également avec nous Isabelle Bimou qui est senior product manager chez Musk à Douala au Cameroun donc toutes les deux ont une très belle carrière dans leur domaine respectif donc bonjour mesdames bonjour avant d'aborder notre sujet je vais donc laisser nous inviter se présenter brièvement c'est sûr le parcours nous intéresse mais on fait une toute petite présentation voilà Pauline merci à toi Christiane bonjour tout le monde donc je suis Pauline White Gabonaise mariée vivant à Libreville pluridisciplinaire ayant une expérience professionnelle de plus de 25 ans dans le secteur du transport aérien particulièrement le cargo et la logistique aéroportuaire après avoir travaillé à des postes à responsabilité à l'international notamment à Roissy-Charles-de-Gaulle fin 2011 fort de tout ce potentiel et par goût de challenge je me lance dans l'entrepreneuriat et créer une société de prestataires de services chargés de rentabiliser les soutes des compagnies aériennes une traîne une 13 compagnies aériennes qui desservent la plateforme de Libreville et je me spécialise également dans les affrêtements cartes de cargo à la carte FCCG s'appelait cette compagnie et au fur et à mesure évoluant les clics des au fur et à mesure des demandes des clients évoluants en 2016 FCCG devient business et logistique et les activités sont plus orientées vers le consulting le courtage en transport des études de faisabilité et la mise en place des procédures d'exploitation pour les PME de l'industrie en 2021 je deviens consultante indépendante et je décide de faire une formation de médiateur OADA afin de gérer les litiges dans le dans notre profession et c'est ce que j'exerce aujourd'hui merci merci beaucoup merci beaucoup Pauline pour cette belle introduction on va tout de suite avoir Isabelle Isabelle merci beaucoup Christiane bonjour à tous je m'appelle Isabelle Duimou je suis actuellement product manager pour la sous-région Afrique centrale pour le compte de Maersk le leader maritime et de supply chain je cumule de 12 années d'expérience au total j'ai commencé ma carrière au Cameroun chez Maersk l'entreprise logistique appelé à l'époque d'Amco en tant que trucking assistant dont dans les camions à suivre les mouvements de conteneurs sur le Tchad et la Centrafrique ensuite je suis passé au service client où j'ai tour à tour été customer service coordinator et ensuite customer service manager par la suite je suis allé au département commercial en tant que directrice commercial j'ai eu l'opportunité d'aller en expatriation au Nigeria et en Afrique du sud toujours pour le compte de Maersk mais cette fois-ci en tant que key account manager je suis de retour au Cameroun depuis environ trois ans où j'occupe le poste de product manager pour la partie transport du groupe Maersk merci beaucoup Isabelle on voit bien que nos invités ont de très très beaux parcours et nous ça ne peut que nous ravir voilà donc comment réussir sa carrière ça c'est vraiment la grande préoccupation que les personnes qui ont fait le choix de mener une longue et belle carrière notamment dans l'entreprise se pose mais avant de réussir sa carrière je pense qu'il faut très bien la député du coup cela m'emmène à poser ma première question voilà mesdames faire carrière qu'est ce que ça veut dire pour vous quelle est votre approche déjà de cette de cette expression faire carrière je vais d'abord donner la parole à Isabelle et ensuite pour lui oui merci disons qu'à l'époque de nos parents faire carrière était le fait d'entrer dans une entreprise et y rester jusqu'à sa retraite et durant tout ce temps naviguer et essayer d'avoir une évolution plus ou moins ascendante si je vais imager cela je prendrais l'exemple d'un papa qui a fait toute sa carrière dans une entreprise et qui autour d'un bon fou fou sauce graine le samedi ou le dimanche il dit bomberait le torse en racontant à ses amis comment il est entré dans la boîte il y a 30 ans en tant que tacheron et qu'aujourd'hui il a pris sa retraite en tant que directeur général adjoint par exemple mais aujourd'hui les choses ont bien changé la globalisation la digitalisation suscitent une grande curiosité les gens veulent voir les gens veulent découvrir les gens veulent toucher à plusieurs secteurs et pour moi faire carrière ce n'est plus seulement avoir une route bien tracée mais c'est un ensemble d'étapes professionnelles à parcourir dans la durée parmi ces étapes il peut y avoir des réorientations professionnelles par exemple quitter le comptable la commerciale comme ce fut le cas pour moi dans mon parcours que j'ai cité plus haut mais aussi des reconversions on a vu des personnes quitter leur boulot dans le marketing pour devenir mécaniciens parce que passionnés de l'automobile ça fait aussi faire carrière aussi inclut des mobilités géographiques quitter d'un pays comme Pauline et quitter de Paris pour le Gabon ou encore même des périodes de chômage donc en gros pour moi faire carrière c'est avoir un parcours composé de plusieurs étapes professionnelles Merci c'est très clair, c'est très clair, merci beaucoup Isabelle Pauline, pour toi c'est quoi ton approche de fait carrière ? Alors pour moi carrière rime avec ambition Il ne peut pas y avoir de carrière sans ambition Ambition ça veut dire effectivement se fixer des objectifs ça veut dire se donner les moyens d'atteindre ces objectifs là Il peut y avoir effectivement carrière dans la même société comme effectivement ailleurs aux conversions professionnelles comme le disait tantôt Isabelle Pour prendre mon exemple par exemple donc moi j'ai fait carrière dans la même industrie et dans le même secteur d'activité et pendant longtemps en compagnie aérienne mais ma carrière en fait a été évolutive selon les échelons j'ai passé effectivement différents échelons parce que j'avais une vision mon objectif c'était effectivement de pouvoir gérer de pouvoir gérer, de pouvoir, on va dire quoi comme j'ai un... je suis très combative et donc je me disais je démarre et mon but est d'arriver au plus haut niveau de l'échelle dans le domaine qui me passionne et j'ai effectivement eu la chance d'évoluer dans un domaine qui me passionnait et c'est pour ça que je n'ai pas changé d'optique je n'ai pas changé de... voilà, je n'ai pas changé donc pour moi la carrière c'était en preuve d'ambition c'est se fixer des objectifs d'accord et c'est intégrer un environnement au mieux que l'on peut par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés voilà Très bien, merci beaucoup Pauline effectivement là je pense que le décor est planté on veut faire carrière on veut réussir sa carrière mais avant il faut la débuter il faut la faire c'est un process et puis ensuite on évalue si on la réussit ou pas moi je sais bien que l'environnement de l'entreprise là-bas aussi depuis est très souvent un lieu de compétition ça c'est clair parfois il est bienveillant parfois il peut être écrasant donc il faut trouver sa position et donc la question que j'ai tout de suite envie de vous poser notamment à Isabelle c'est de savoir est-ce que... comment est-ce que vous personnellement en vue de votre langue et telle carrière là comment est-ce que vous avez réussi à naviguer et à vous positionner ? Isabelle, tu veux partager ? en ce qui me concerne les premières années étaient des années d'apprentissage il fallait connaître le métier de logisticienne je sortais fraîchement de l'école où j'avais eu un master en finance et comptabilité dont de toute évidence je n'avais aucune notion en logistique j'ai eu la chance d'avoir de très bons managers qui ont aussi joué le rôle de formateur ce qui m'a permis d'acquérir de solides compétences dans ce domaine là après j'étais très courageuse et très ponceuse, très téméraire et j'avais devant moi des chefs qui m'ont fait confiance et m'ont permis de m'exprimer dans plusieurs rôles au sein de l'entreprise c'est ainsi que j'ai pu faire tour à tour les opérations, les services clients et même le commercial en ce temps là j'avais beaucoup de zèle avec le recul ça peut s'apparenter un peu à de l'égo vous savez être manager à 25 ans ça monte très vite à la tête donc j'ai dû faire une évaluation 360 de moi-même et j'ai demandé à mes pères de m'évaluer aussi ce qui m'a permis de faire un travail de fond sur mes attitudes et sur mes aptitudes aussi donc arrivé à un certain niveau la compétence seule ne suffit plus par exemple quand j'ai dû quitter le Cameroun pour le Nigeria c'était un nouveau pays où je n'étais pas forcément accueillie les bras ouverts mais surtout un pays avec une culture et des valeurs différentes donc j'ai commencé avec rien j'avais à peine un ou deux clients dans mon portefeuille et il fallait que je me prouve à moi-même et à l'organisation que j'avais fait le bon choix et qu'ils avaient fait le bon choix en m'envoyant là-bas donc il a fallu développer un grand sens du relationnel pour pouvoir obtenir des rendez-vous clients et avoir une très très bonne maîtrise de moi et de mon environnement tant bien que mal pour pouvoir travailler avec mes collègues je me souviens qu'à un moment donné j'ai vécu des périodes de rejet le rejet était très très difficile au Nigeria mon chef de l'époque avait recruté une nouvelle dame dans l'équipe comme pour une petite anecdote et avait décidé de diviser mon portefeuille et lui donner une partie de mes clients vous imaginez moi qui ai commencé de zéro et presque rien ramé dans les rues de Lagos avec les embouteillages et ne pas avoir de chauffeur je payais le chauffeur de mes propres poches parce que voilà on ne voulait pas m'en donner tu rames, tu rames, tu ramènes un client et puis finalement un chef débattre et puis il te dit écoute donne ce portefeuille à une collègue j'étais vraiment vraiment remontée c'était des moments très très difficiles mais j'ai eu la chance d'être très bien entourée et j'avais des aînés qui m'ont côtier qui m'ont aidé à réussir à garder mon calme malgré tout en Afrique du Sud notre boîte n'avait pas de très très bons résultats bien sûr problème de culture vous savez l'apartheid, la xénophobie mais je pense que le plus gros challenge était en interne on avait des résultats pas très bons et je crois qu'en deux ans on a eu quatre directeurs généraux et moi j'ai eu trois directeurs commerciaux donc c'était vraiment un environnement difficile et il fallait avoir développé la résilience il fallait être très résilient pour être capable de serrer les dents et faire son boulot quoi qu'il arrive bon de retour au Camoun j'ai une bonne connaissance de l'organisation c'est mon pays et l'environnement je connais très bien mais j'essaye de me perfectionner tous les jours d'agrandir mon intelligence émotionnelle ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même effectivement je pense que tu as tout à fait raison de parler de résilience pour se positionner, pour naviguer voilà parmi les obstacles qu'on peut rencontrer dans l'environnement professionnel je pense que tu as pris certainement des bonnes décisions si ça t'a emmené à ce jour, à ce niveau on te dit félicitations déjà je vais passer la parole à Pauline voilà, comment est-ce que Pauline doit faire réussir aussi à naviguer les challenges et puis à trouver ta place à te positionner alors moi contrairement à Isabelle quand je fais mes débuts en compagnie aérienne je tombe sur un chef qui voit en moi une menace j'étais très jeune effectivement à l'époque je devais avoir 20 ans je sortais pareil de l'école et j'arrive dans un département assez vaste celui du cargo et le fait que je commence par la direction commerciale et on m'envoie donc au département cargo et ce chef voit en moi donc une menace je le cerne très rapidement parce que la rétention d'information très fermée et en fait, je me dis qu'avec une personne comme ça je vais devoir apprendre par moi-même et apprendre par moi-même ça va être quoi ? ça va être d'aller vers les clients m'occuper des clients de manière vraiment très personnalisée et me rendre quasi indispensable auprès des clients ce que lui ne faisait pas donc j'allais vraiment à l'encontre de sa manière de fonctionner et c'est ça qui me permettait de jour en jour de prendre confiance en moi parce qu'au finish, qu'est-ce qui comptait ? c'était de pouvoir améliorer notre portefeuille client améliorer nos revenus dans le service donc j'étais très curieuse dès le départ ça m'a permis d'avoir, de guetter toutes les opportunités toutes les opportunités d'affaires qui étaient autour de moi je faisais ce que mon chef ne faisait pas et tout en le respectant je retrouve le zèle dont Isabelle parlait j'avais beaucoup d'audace ça va à 20-25 ans voilà on a effectivement cette audace qui nous permet de faire les choses sans tomber et puis je réfléchissais à des stratégies d'évolution de développement pour le service à force de discuter avec les clients j'avais compris qu'en fait on avait un réel problème d'organisation ce que lui ne voyait pas et ce qui s'est passé parce que quand on fait une carrière ou quand on a le désir d'avancer on doit être ouvertes à toutes les opportunités et ce qui s'est passé mon chef est parti en congé et j'ai introduit auprès de notre hiérarchie une proposition de réorganisation du service cette proposition a été validée et en fait ça a été le déclencheur en deux mois deux mois après et quatre ans après avoir intégré Ergabo je suis passée responsable Cargo parce que justement j'ai réussi à faire relever toutes ces choses que lui ne voyait pas et convaincre la hiérarchie qu'il y avait quelque chose à faire donc ça, ça a été ma première fierté professionnelle parce que je suis arrivée j'étais là au bon moment j'ai su capter la bonne opportunité et voilà et donc ça a été ma première fierté professionnelle avec ça j'ai pu apprendre à gérer les pressions quotidiennes les pulsions et j'ai fait du sport et c'est le sport qui m'a aidée justement à pouvoir avoir un équilibre mental suffisamment fort aussi pour pouvoir gérer toutes les situations de stress qu'on peut avoir à ce niveau là et aussi de par en cause de la compagnie le Cargo est devenu l'un des secteurs les plus importants avec des revenus avec des décisions qui pesaient dorénavant dans le budget global de la compagnie des anecdotes de réussite bien sûr que j'en ai et il y en a une qui me tient qui me tient particulièrement à coeur c'est quand j'ai réussi à faire le premier affraînement toute seule d'un 747 Cargo avec 87 tonnes gérer donc une expérimentation assez compliquée de Chine je devais amener des groupes électriques des turbines qui faisaient 87 tonnes de Shenzhen au Gabon et j'avais eu une deadline de 2 semaines pour pouvoir le faire et j'avais réussi et donc ça a été vraiment je me suis dit si tu arrives à faire ça et bien effectivement maintenant straight tu vas pouvoir avancer tu as les armes suffisantes là pour pouvoir te développer dans ton domaine d'accord voilà pour pouvoir te développer d'accord moi j'ai surtout une question j'ai bien compris effectivement il fallait de la résilience du côté des appels pour se positionner il fallait beaucoup aussi de courage et toi du côté de Pauline c'est vraiment beaucoup d'audace et savoir saisir les opportunités et là j'ai compris tout de suite pourquoi est-ce que tu mentionnais l'ambition il faut saisir les opportunités desquelles se présente ta vie très bien et donc tout ça la question du leadership dans la construction de sa carrière quelle est sa place selon toi Isabelle est-ce qu'il faut du leadership alors le leadership pour moi c'est la capacité d'avoir un problème de son non mais je disais que le leadership pour moi c'est la capacité d'influencer d'inspirer et d'aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre un ou plusieurs objectifs d'entreprise mais aussi le leadership et la capacité d'influencer sa propre vie donc il y a deux volets à considérer lorsqu'on parle de leadership il y a le leadership des autres et il y a le leadership de soi aujourd'hui personne ne vit en autarcie quelle que soit l'étape de parcours dans laquelle tu te trouves tu es appelé à communiquer et à collaborer avec d'autres personnes et de ce fait il est crucial de développer ton talent de leadership sinon personne ne voudra travailler avec toi j'ai lu un article il y a pas longtemps je crois bon très longtemps quand même c'était en 2016 que je l'avais lu sur le Harvard Business Review qui disait qu'en général les gens quittent leur emploi parce qu'ils n'aiment pas leur boss donc il est important vraiment de développer son talent de leadership quelques éléments de leadership à développer je pense ici à la connaissance le contrôle et la maîtrise de ses émotions parce qu'en entreprise on a de tout donc si tu ne sais pas te contrôler il sera très facile pour les autres de te faire sortir tes gonds un autre élément à considérer c'est l'empathie c'est à dire la capacité de se mettre à la place des autres se mettre dans la chaussure des autres et d'être sincère dans la communication mais encore comme Christiane tu l'as dit la résilience comme vous avez vu dans mon parcours la résilience c'est la capacité de gérer le stress et de fonctionner efficacement en période de troubles une entreprise c'est des hauts et des bas c'est des turpitudes donc il faut vraiment développer cela donc oui le leadership a une très très grosse place dans la réussite de sa carrière quelle qu'elle soit Merci effectivement Isabelle leadership c'est d'abord se diriger soi-même du coup Pauline pour toi est-ce qu'il t'a fallu avoir une bonne dose de leadership qui te construit ce faux parcours là ? J'en ai eu effectivement et moi en fait j'ai choisi le leadership participatif pourquoi ? parce que j'ai évolué dans un milieu atypique avec 150 hommes que je devais gérer et je m'étais dit ces personnes là il faut que je les il faut que j'en fasse une il faut que j'en fasse de vrais collaborateurs que je que je les cerne que je les comprenne mais que je les implique aussi dans mon mode de fonctionnement et avec un comme je dis souvent un gant de velours j'ai réussi à faire passer parfois certaines certaines choses certaines décisions sans trop de pression sans trop de stress parce que eux-mêmes mes collaborateurs je les incluais dans mes je les incluais dans les décisions et il est effectivement important d'avoir en tête les relations humaines en tout cas pour moi pourquoi ? parce que savoir savoir gérer c'est comprendre l'autre comme disait effectivement Isabelle c'est comprendre l'autre c'est se comprendre et il n'y a que en développant ces relations humaines là qu'on arrive qu'on arrive effectivement à le faire j'avais mis en place j'aime bien cette idée de la récompense mensuelle du salarié parce que le salarié il se sent reconnu il se sent intéressé et pour nous en tant que chef et bien c'est une gratitude aussi pour nous parce qu'on se dit voilà on a réussi à fédérer on a réussi à faire accepter à faire comprendre aux collaborateurs que son travail compte et donc forcément nous ça nous amène à avoir de meilleurs résultats dans notre dans notre développement donc et l'université est important savoir gérer savoir comprendre et savoir accepter les autres et savoir et pouvoir se faire accepter aussi les autres très bien je suis tout à fait d'avis avec toi Pauline effectivement pour bien mêler sa carrière c'est clair que toutes les parties prenantes vont avoir une influence plus ou moins grande sur 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 son parcours du coup ça m'emmène à vous poser la question phare de Céline Dinaï réussit sa carrière comment y arriver est-ce que toi Pauline tu peux dire qu'aujourd'hui tu as réussi sa carrière pardon sinon comment alors sans vouloir retracer mon parcours professionnel je vais quand même m'attarder un tout petit peu en me disant d'assistance au chef de service FRED je suis passée en 4 ans responsable avec à la fin 130 personnes dont 125 hommes ensuite 6 ans après je suis mutée à Paris à Roissy qui est l'un des taux les plus importants de traitement de FRED au monde à devoir j'irais 14 escales ensuite j'intègre France où je gère les clients hautes contributions ensuite je deviens à Gabon Airlines à la fois responsable des ventes passagers et carbos d'employer je prends la décision parce que le goût du challenge parce que le souci d'autonomie de devenir mon propre patron en 2011 comme je l'ai expliqué précisément donc j'ai la fierté de me dire que j'ai fait partie des personnes qui ont contribué au développement du secteur du fret aérien au Gabon et à l'émancipation des femmes dans ce secteur donc oui tout ça j'ai su me construire un cadre professionnel qui en fait était nécessaire à mon épanouissement personnel mais aussi parce que j'ai eu la chance de travailler dans un domaine qui me passionnait avec l'attitude de m'exprimer du fait de la confiance que j'avais pu obtenir de ma hiérarchie et même si toujours il faut se perfectionner même si toujours on ne s'arrête pas sur ses acquis ce sentiment d'accomplissement de satisfaction me fait dire que oui j'ai réussi ma carrière professionnelle bravo Pauline ça fait plaisir d'entendre ça et donc ça sera déjà pour toi la passion ensuite se perfectionner continuellement absolument parce qu'avec la passion qu'on est passionné de quelque chose on ne lâche pas on est passionné on s'accroche et on y arrive bravo bravo encore Isabelle est-ce qu'aujourd'hui toi tu dirais que tu as réussi ? si oui dis-nous comment parce qu'on a bien envie de savoir je ne veux pas forcément revenir sur tout mon parcours comme Pauline je crois que brièvement dans mon introduction je l'ai fait mais je dirais que pour moi réussir sa carrière c'est un concept profondément personnel et dont les éléments peuvent varier et évoluer en fonction du temps il y a quelques années j'étais pour moi la réussite c'était d'être en expatriation de faire le tour du monde d'être dans les conférences être manager des gros titres et tout ça c'est vraiment ce que je recherchais quand j'avais moins de 30 ans et aujourd'hui que j'ai un enfant j'ai redéfini pour moi la notion de réussite sa carrière ce n'est plus seulement avoir le gros titre et le gros salaire en ce moment pour moi réussir ma carrière c'est faire ce qui a de la valeur et de l'importance pour moi c'est être reconnu et apprécié pour ma contribution dans mon lieu de travail c'est avoir l'opportunité de m'épanouir de grandir et d'avoir de l'impact avoir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale aussi avoir une très bonne stabilité financière et travailler tout en maintenant une bonne santé donc si je note un peu tout ce que j'ai cité là et que je revois les éléments que j'ai précité je trouve que ma carrière est plutôt réussie parce que dans ces éléments là je suis plutôt pas mal donc oui j'ai réussi ma carrière bravo 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 Isabelle j'espère que les personnes qui nous suivent ont quand même pu récupérer quelques tips qui vous ont permis vous d'arriver là où vous êtes et de vous de vous dire aujourd'hui que vous vous avez réussi votre carrière vous avez donné tellement d'éléments effectivement qu'on peut facilement se les approprier et puis les mettre en œuvre permettez-moi juste mesdames de faire un focus sur les femmes maintenant parce que on a eu plusieurs études qui ont révélé qu'à travail équivalent les femmes continuent d'être moins bien vulnérables que les hommes donc en moyenne elles gagnent 33% en moins que les hommes sur des postes à responsabilité équivalente et on sait que chaque femme lutte ardemment pour pouvoir se positionner et avoir les mêmes privilèges et les mêmes promotions surtout au niveau d'un rôle d'énergie selon vous je pose déjà la question à Pauline selon toi comment est-ce qu'on veut pour pouvoir et accompagner la carrière des femmes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui contrairement à quelques années il y a quand même une avancée qui a été faite des avancées effectivement au niveau des incitations de formation il y a quand même une banalisation dans l'information dans le fait d'expliquer que les métiers dits atypiques comme les nôtres dans le transport et la supply chain ne sont plus réservés aux hommes et qu'on se doit de se former pour il y a l'aménagement du temps de travail parce que oui à partir du moment où l'aménagement du temps de travail est un facteur productif pour les femmes parce que ça nous permet d'avoir un équilibre entre notre vie familiale et notre vie professionnelle c'est d'organiser des formations des séminaires de pouvoir et à ce qu'il y ait moins de stéréotypes dans l'éducation parce que c'est ça la base aussi c'est dès le tout jeune âge on doit impliquer et apprendre qu'il doit y avoir un respect entre les hommes entre les hommes et les femmes c'est également comme nous avec des associations comme Mila c'est de développer un networking c'est de développer du coaching et aujourd'hui il y a un terme enfin il y a une oui il y a un terme que j'aime beaucoup c'est celui du mentoring pourquoi ? parce qu'avec le mentoring on suit les personnes on leur donne les armes pour pouvoir pour pouvoir avancer dans la société on se sert d'expérience des autres et c'est très important d'avoir des repères d'avoir des personnes vers qui on se projette donc ça oui et aussi par exemple dans le domaine du transport aérien vous avez Yata qui a décidé donc qui s'est fixé un objectif de changer la tendance au niveau de la parité de faire en sorte que la tendance d'ici 2025 cette campagne s'appelle 25% 2025 c'est une campagne qui ainsi les compagnies aériennes et les agents aéroportuaires embaucher plus de femmes dans les postes supérieurs mais également dans les emplois où elles sont sous-représentées donc c'est incitation manageriale incitation politique aussi qui vont faire en sorte que les femmes soient mieux accompagnées dans leur carrière Merci beaucoup Pauline Isabelle selon toi comment est-ce qu'on peut accompagner ces femmes-là qui veulent aller vers des niveaux de leadership par exemple des rôles de leadership donc des positionnements très importants au sein d'entreprises qu'est-ce qu'on peut mettre en mesure Alors je pense que la première des choses à dire c'est que les femmes doivent postuler il y a un rapport qui a été publié sur LinkedIn en 2019 et qui démontre que quand il y a un recrutement il y a une proportion de 20% de femmes qui vont postuler moins que les hommes donc un message à nous les femmes c'est d'arrêter d'hésiter arrêtons de nous demander si on est vraiment capable de performer dans telle ou telle fonction et postulons dans le pire des cas tu n'auras pas le poste et tu n'en mourras pas par ailleurs postuler montre à l'organisation que tu es ambitieuse et que tu es ouverte à de nouveaux challenges donc même si tu n'as pas ce poste l'entreprise se souviendra de toi peut-être qu'on pensera à toi par ailleurs j'ai vu un poste d'une willa que tu as publié et Christiane et qui m'a interpellé il s'agit de Laure Tom qui a écrit ceci « When opportunity meets preparation the success is inevitable » donc c'est-à-dire que lorsque l'opportunité rencontre une personne préparée le succès est garanti donc il faut se préparer il faut se former comme Pauline l'a dit il faut apprendre à communiquer efficacement et être capable d'avoir des conversations difficiles avec son supérieur telles que celles sur le salaire mais les formations c'est pas seulement dans les forums LinkedIn forme les gens YouTube a des formations gratuites donc il faut faire ses recherches et être capable de se former soi-même un dernier point et non des moindres nous sommes 7,8 milliards d'habitants sur cette terre mais il suffit d'une seule personne pour changer le cours d'une destinée c'est vrai que nous sommes à l'ère du digital et que l'on semble être mesuré par rapport aux likes et aux abonnés mais je pense sincèrement qu'au lieu de poursuivre les likes et les abonnés il serait judicieux de développer une vraie relation avec une ou deux personnes et un message à nous nous sommes aujourd'hui leaders dans nos métiers respectifs c'est de tendre le bâton regarder dans notre réseau une ou deux personnes que nous pouvons mentorer et côtier afin qu'elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes donc je pense que ce serait une très bonne façon d'apporter notre pierre à l'édifice très bien effectivement vous avez toutes les deux élevé des points très importants mais on remarque que l'apprentissage la formation continue revient à plusieurs reprises et donc je pense que ça c'est vraiment la pierre angulaire pour pouvoir progresser c'est de faire arrêter de se former se faire accompagner en mentoring en coaching voilà la curiosité également qui est un élément clé donc je vois Frédéric qui dit mentoring, coaching, investi ce soir c'est ça la vraie réussite merci Frédéric pour cette intervention on est en train de tirer à la fin de notre Wila Talks comme je l'avais dit plus tôt Wila c'est vraiment pour mission principale d'emmener les jeunes les femmes à se former pour intégrer ce secteur qu'est la logistique qu'est-ce que vous direz quels sont les 2-3 conseils que vous donnerez aux personnes qui nous écoutent pour les inciter créer de l'intérêt à se former pour intégrer notre secteur de la logistique et la Sopakian sur le continent africain Isabelle le 2-3 conseils la logistique c'est la capacité à résoudre des problèmes essentiellement donc c'est un très très beau métier un métier tellement vaste tu as vu comment Pauline a parlé de l'AR1 c'est tellement captivant c'est tellement passionnant quand on s'y met alors je donnerais comme conseil en premier c'est d'être curieux c'est-à-dire ayez envie de connaître de nouvelles choses détendre vos connaissances posez des questions rapprochez-vous de nous je pense qu'il y a Ouila dans beaucoup de pays rapprochez-vous de nous nous serons ravis de nous entretenir avec vous et puis ça fait du bien aussi de partager la petite connaissance qu'on a il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir par ailleurs un autre conseil c'est de ne pas seulement se cantonner à ce qu'on a appris à l'école le monde évolue tellement rapidement que les qualifications que nous avons aujourd'hui n'auront peut-être aucun intérêt demain par exemple il y a quelques années quand on voulait faire des communications on avait de super gros panneaux publicitaires aujourd'hui la plupart des communications se fassent sur les réseaux sociaux et les grands communicateurs parfois n'ont pas de diplôme donc en somme ne cessez jamais d'apprendre et puis restez curieux Merci Isabelle oui deux ou trois petits points pour encourager les femmes et les jeunes personnes qui nous écoutent parce que quand on est pour intégrer notre domaine assez spécifique et bien la passion voilà de communiquer la passion de notre métier métier très intéressant où tous les jours un jour n'est jamais le même on est en permanence en quête effectivement de solutions donc en quête de de chercher de trouver on s'interroge continuellement ce sont des métiers peu ordinaires qui permettent de s'épanouir forcément et où aussi parce que forcément ça joue où la rémunération n'est pas négligeable donc ça c'est un facteur de motivation de savoir qu'on va travailler dans des métiers passionnants où la rémunération est motivante avoir aussi être déterminé être curieux je reviens aussi sur le terme Isabelle être curieux savoir qu'aujourd'hui ne pas se mettre de barrières non plus se dire que oui je ne sais pas je suis une femme je suis un employé comme les autres et de toute manière aujourd'hui ce qui compte pour les sociétés c'est ma productivité c'est ce que je vais apporter à la société et non pas ma personne en tant que femme donc surtout pas se mettre de barrières et avancer se dire que en plus nos métiers aussi amène beaucoup on parle de leadership bah oui une fois qu'on a travaillé dans une société quelle est sa motivation c'est de se prouver à soi-même se prouver à soi-même c'est quoi ? c'est créer une société comme moi je l'ai fait dans la quand je travaillais en compagnie je n'avais plus rien entre guillemets à prouver aux autres mais par contre à moi-même et c'est ça qui m'a amenée à créer ma propre société et à devenir mon propre donc voilà n'hésitez plus lancez-vous dans le métier et nous sommes là pour vous aider et vous guider comme on le fait déjà effectivement merci encore Pauline merci Isabelle je pense que nous avons eu une future discussion et j'espère que les personnes qui vous suivent j'ai vu pas mal de commentaires c'est génial merci pour vos encouragements et donc nous arrivons au terme de ce live moi je veux vous inviter à vous connecter à Pauline et à Isabelle à ne pas hésiter également à laisser vos questions poser toujours vos questions même en inbox nous y retournerons et le plus important également c'est de suivre nos pages oui là sur LinkedIn sur Facebook sur Instagram pour rester au courant de nos actualités voilà donc sur ce moi je vais vous souhaiter un très bon mercredi voilà et puis on va se retrouver dans un autre numéro de GuillaTox merci à tous bye bye merci à vous merci à tout le monde ciao ciao merci encore merci à tous